C'est parti ! Donc ce qu'on va faire, première chose importante, c'est qu'ici on va regarder à peu près, historiquement, quand est-ce que sont sortis ces versions slim depuis la PS1 jusqu'à la PS3 pour voir combien de temps ça a pris pour qu'une version slim sorte. Par exemple, quand on regarde la PS1, qui est 5 ans après, on a pu trouver une version slim, donc on a pu apercevoir cette nouvelle version un peu slim de la PS1. La PS2, par exemple, ça a pris 4 ans pour qu'il y ait une version slim, et la PS3, cela a pris 3 ans pour une version slim. Alors en fait, quand on regarde, on distingue bien que la PS1, la PS1, c'est 5 ans pour avoir une version slim, que la PS2, ça a pris 4 ans, donc on remarque qu'il y a 1 an de décalage, et que la PS3, eh bien, ça a pris 3 ans pour avoir une version slim. Donc on peut éventuellement se dire que la PS4, ça peut prendre 2 ans pour une version slim. Mais en tout cas, c'est pas du tout le cas, parce que cette année-là, eh bien, on a cette nouvelle version de la PS4, où on retrouve 1T, donc un plus gros disque dur, ce que je trouve assez... Bah, pour moi, en fait, c'est la base, même, limite 1T, maintenant, plus sur une console de jeu, où on remarque que, eh bien, forcément, les jeux, bah, vu que c'est de la meilleure définition, meilleure qualité, et puis surtout, c'est plus... le poids, en fait, du jeu est beaucoup plus volumineux, donc ça prend beaucoup plus de place dans le disque dur, et que laisser un disque dur à 500Go avec, bah, peut-être une cinquantaine ou une trentaine de jeux, c'est déjà pas mal, hein, voilà, sur la console, eh bien, c'est pas suffisant, donc c'est pour ça, on est passé à 1T. Donc, voilà, lorsqu'on remarque aussi pourquoi aussi, à chaque fois, on a une version Slim, alors, en fait, ça intéresse beaucoup plus les consommateurs à se procurer une console peut-être un peu plus fine, et surtout avec, bah, lorsqu'elle est moins lourde, pourtant, honnêtement, c'est pas quelque chose, voilà, moi, je trouve ça, bah, en quelque sorte, peut-être un peu débile aussi, parce que, bah, parce qu'on va pas s'acheter une console, enfin, on va pas la transporter, la trimballer un peu partout, hein, c'est que souvent, une console, tu la laisses, et plus souvent, elle reste chez toi, sauf quand tu fais un déménagement, ou tu vas chez un pote, pourquoi pas éventuellement ramener ta console ? Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est vraiment les consommateurs qui cherchent aussi la miniaturisation, et ça, c'est très important à savoir, parce que, eux, comme ça, en fait, ces grosses entreprises, t'as que Sony ou même Microsoft, eh bien, eux, après, ils vont tout simplement développer une autre console, et voilà, pour répondre un peu aux attentes, eh bien, du public. Donc, eux, en fait, ils sont même limite contents, parce que, à la fois, ils vont se dire, bah, on va vendre, par exemple, la PS4 Fat, entre guillemets, et ils vont se dire, bah, de toute façon, dans 3 ans, on va sortir la PS4 Slim. Voilà, donc, quand on regarde la date de sortie, en fait, de la PS4, vous devez le savoir, donc, c'est en 2013, et qu'on peut se dire, bah, 3 ans, qu'en 2016, on va pouvoir, en tout cas, retrouver, eh bien, cette version Slim. Donc, ça, ça peut être très intéressant, aussi, à retrouver, tout ça. Je vais vous faire aussi afficher, sur l'écran, donc, des images, en fait, des sortes de fuite, des leaks, entre guillemets, parce que, pour moi, c'est pas vraiment des vrais leaks, mais, en tout cas, voilà, vous donner peut-être une petite idée, un petit aperçu, sur cette version PS4 Slim. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre à la légère, c'est, y a rien, pour moi, y a rien de sérieux, en tout cas, dans ces images-là. Mais, je trouve ça assez intéressant, aussi, d'en parler dans cette vidéo-là, de vraiment vous donner un peu l'historique, eh bien, de la PS1, de la PS2, de la PS3, à propos, eh bien, à propos de combien de temps ça a pris pour avoir une version Slim, et pour se dire, éventuellement, eh bien, sur cette PS4 Slim, combien de temps cela peut nous prendre. Et, à force, aussi, on pourrait se dire que, peut-être que la PS4 pourrait prendre 2 ans pour avoir une version Slim, bah, ça va pas être le cas, parce que, là, cette année-là, on est, pour cette deuxième année, eh bien, pour cette PS4, et qu'on a déjà, déjà, cette console où on retrouve 1TB, donc, dans le disque dur. Donc, à la fois, on peut se dire que, peut-être, pendant cette fin d'année-là, ils peuvent sortir une version Slim, et ça a pas du tout bien marché, parce que, là, ils ont construit, ils ont développé un certain nombre de PS4, où on retrouve 1TB dedans, et donc, eux, ils veulent vendre, aussi, leur PS4 avec 1TB, et ils vont laisser le temps jusqu'à l'année prochaine, où ils vont sortir cette version Slim. Donc, voilà. En tout cas, moi, je pense que c'est tout à fait, en tout cas, possible, à ce qu'on puisse, l'année prochaine, retrouver une version Slim. Ça peut paraître, à la fois, ridicule, parce que, moi, honnêtement, la PS4, toute simple, eh bien, je la trouve ergonomiquement, au niveau du design, même, je la trouve assez fine. Enfin, voilà, je trouve pas, il y a de gros trucs là-dessus. Mais, par exemple, quand on regarde aussi la PS4, bon, enfin, la PS3, excusez-moi, bon, c'est vrai que la PS3, elle est un peu plus fat, mais, à l'époque, on se disait aussi, bah, qu'une version Slim, ça sera un peu compliqué. Là, c'est un peu la même chose. Les gens, ils se disent que pour la PS4, ça sera un peu compliqué, eh bien, d'avoir une version Slim. Et je pense que ça sera pas du tout le cas, de toute façon, quoi qu'il en soit, Sony trouvera un moyen, une solution, pour un peu redesigner cette console-là et la rendre peut-être plus fine, plus petite, et surtout, voilà, moins lourde, même si la console en elle-même, là, actuellement, elle est pas très très lourde. Voilà, merci pour tous les gens, merci d'être un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir. Tout de suite sur ma page YouTube personnelle, excusez-moi si vous entendez du bruit autour de moi, parce que, si vous voulez, j'ai une petite sœur maintenant et elle ne sait pas parler normalement, donc elle produit des ondes sous haute fréquence, si vous voulez, hein, c'est l'UHF, là, carrément, quoi, la ultra haute fréquence, mon gars, et que c'est très difficile de faire des vidéos quand tu as une personne autour de toi qui hurle, même si elle n'est pas dans ma pièce. Voilà, merci à tous les gens, merci de mettre un petit j'aime, je crois que je vous l'ai déjà dit, enfin, je sais même plus, ou enfin, en tout cas, voilà, de me suivre sur ma page YouTube personnelle, et vraiment de me dire si vous en pensez, tout ça, dans la barre des commentaires, et j'espère en tout cas que ma petite analyse, hein, ça reste une petite analyse, vous aura plu, voilà, peace out.